Mystère, mystère Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Entre le marteau et l'enclume, un film radiophonique de Louis C. Thomas, avec André Valmy, Maria Tamar, Henri Labussière, Edith Lauriat, Pierre Marteville, Jean Mauvais et Jean-Marie Chartet. Ah non ! Non, ça ne va pas. Pas du tout. Il suffit que je m'absente huit jours pour que tout aille un brûlot dans cette baraque. Ah ! Qui a donné le feu vert pour le chantier de Bois-Colomb ? C'est M. Marson. M. Marson ! Il n'aura pas eu celui-là. Je lui avais pourtant bien recommandé de ne rien entreprendre avant d'avoir reçu une réponse. Une réponse écrite à ma lettre du 2. Écrite. Pas verbale. C'est ce que je lui ai rappelé, monsieur. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Qu'il avait reçu des assurances. Ah ! Des assurances ! Quelles assurances ? Et par qui ? Ça, je ne sais pas. Il n'est plus dans son bureau, naturellement. Il vient de partir. Oui. Vous êtes encore là ? Je vous préfère des heures supplémentaires, mon pauvre Talard. Oh, monsieur, quand on est célibataire, on est guère pressé de rentrer. Oui, c'est vrai. Ça m'a fait le même effet lorsque j'ai perdu ma femme. Tenez, si j'osais, il y a des jours où j'ai envie de m'installer un lit de camp dans ce bureau. Alors, vous voyez, entrez. Bonsoir, beau-père. S'il te plaît, Fabrice, combien de fois faudrait-il te répéter de ne pas m'appeler beau-père ? Bon, Talard, essayez d'obtenir Marson chez lui. Bien, monsieur. Bon, d'abord, beau-père, c'est ridicule. Puis, devant les employés... Je ne parle pas de Talard, bien entendu. Devant les employés, ça fait fils à papa, le garçon qui a épousé la fille du patron. Bien, monsieur Soulac. Alors, au travail, je préfère ça. Allô ? N'expliquez pas, je vous passe, monsieur Soulac. C'est madame Marson. Pas seulement. Assieds-toi, Fabrice, j'en ai pour une minute. Allô, Denis ? Oui, c'est moi, Paul. Oui, je suis bien rentré, merci. Jean-Jéla ? Pas encore ? Celui-là. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai ? J'ai que je suis en rang, une contre-lui. Enfin, une sottise, comme vous dites. Et le mot est bien au-dessous de ma pensée. Oui. Euh, ah non, 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 pas demain, ça, je ne crois pas que ce sera possible. Non, en effet, je ne suis pas seul, on finit de travailler. À bientôt. Oui, oui, moi aussi. Vous avez un ennui ? Ça, j'espère qu'il n'y en aura pas. Ce pauvre Marson n'arrive pas à se mettre dans la tête qu'on ne construit pas un immeuble de dix étages comme un pavillon de banlieue. Il ne suit pas. Il ne veut pas, ensuite. Non, c'est plutôt l'impression qu'il ne peut pas. Il y a douze ans, quand nous, nous sommes associés, oui, tu n'as pas connu ça, Fabrice, mais Talard, lui, il y était. Marson et moi, nous avons démarré avec un seul camion, hein ? Vous vous rappelez, Talard ? Non, si je me rappelle, monsieur. Le petit bureau de la rue Lacroix, il n'avait pas de fenêtre et le poil tirait si mal. Oui, mais on peut dire que ça a changé depuis, hein. Pas à Marson, certainement. Enfin, laissons ça, tu voulais me dire quelque chose ? Oui, oui. Patricia voudrait savoir si vous êtes toujours d'accord pour venir déjeuner dimanche à la maison. En principe, oui. Je te confirmerai demain ou après-demain. Bien, répondez Talard. Allô ? Oui, madame ? C'est encore madame Marson. Bon, eh bien, moi, je m'en vais. On te rembrasse, Patricia. Oui. Allô ? Denise ? Oui ? Ce soir ? Non, non, rien de spécial. Oui, je vous écoute, oui. Dites, si vous voulez profiter de la voiture, Talard, je peux vous déposer, hein. Ah, très volontiers. Si M. Soulac n'a plus besoin de moi... Non, 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 vous pouvez partir. Bien, merci, monsieur. Non, 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 Denise, je parle à Talard. Oui. Oui, c'est une excellente idée, oui. Comme ça, je verrai Georges au dîner. Bon, ben, je serai chez vous dans une petite heure. Mais enfin, écoute, Paul, je voudrais tout de même qu'on se comprenne. Oh, Georges, je t'en prie, vous vous êtes chamaillé pendant tout le repas, tu vas pas continuer. C'est pas moi qui ai commencé, c'est Paul. Il n'est d'ailleurs venu ici que pour ça, pour le plaisir de m'engueuler. Tu n'auras tout de même pas voulu que je te félicite, non ? Non, évidemment, si c'était toi qui avais décidé d'ouvrir ce chantier, tout aurait été parfait. Oh, moi, moi, j'aurais pris des garanties sérieuses. Un enfant de dix ans ne se serait pas laissé posséder comme tu l'as fait. Ben, dis-le. Allez, ne se gêne pas, dis-le que j'ai eu tort, dis-le. Non, ben, ce ne sera pas la première fois, hein. Eh bien, moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Écoute-moi bien, Paul. J'en ai plein le dos d'être traité comme la cinquième roue de la charrette. Après tout, je suis le patron autant que toi. Mais personne ne te dit le contraire. Si, il ne le dit pas, mais il le pense. Trop, c'est trop. Je me comprends. Ah, tu as surtout trop porté sur le Beaujolais, ce soir. Je tente toute la journée à courir les chantiers, je surveille les équipes, je me fais un sang d'encre quand un camion est en panne. Au besoin, je n'hésite pas à me salir les mains, tandis que monsieur, lui, joue au PDG et se prélase dans un bureau. Et qu'est-ce que je récolte en échange ? La moitié des bénéfices ! Pardonne-moi, mais tu me forces à te mettre les poids sur les îles. Tu fournis le travail d'un contre-maître et tu encaisses la moitié des bénéfices. Alors, de quoi te plaint-tu ? Il n'y a pas que l'argent qui compte. Oh, ça, on dit ça quand on en a, hein. Sans moi, tu travaillerais toujours avec un seul camion et une seule bétonneuse, et encore ! Tu as tellement le sens des affaires que tu les aurais vendues pour payer tes créanciers. En tout cas, je serais mon maître. Ah, nous y voilà, hein, nous y voilà, hein. Ce qui est tronche, je vais te le dire, c'est la jalousie. Hein, il y a longtemps que je comprends. Tu voudrais diriger à ma place, hein ? Allez, avou-le donc ! Bon, je préfère me taire. Où vas-tu ? Cherchez mes cigarettes. Je vais les laisser dans la chambre. Ah. Paul, Paul, je t'en prie, mon chéri, ne le pousse pas. Je t'en prie, il peut revenir. Dis-moi vite, quand est-ce qu'on se voit ? Ben, écoute, Denise, je rentre de voyage, j'ai tout à remettre en route, tout plus en haut. Ah, si ton travail passe avant moi... Mais c'est pas la même chose ! Si encore, je pouvais me reposer sur Georges. Non seulement c'est un incapable, mais en plus il est susceptible. Tu as tort de le traiter par-dessous la jambe. Ce soir, il est très monté contre toi. Oui, Georges, ça, ça lui passe. Qu'est-ce qui me passera ? T'as un mauvais humain. Ah, ben, celle-là, c'est la meilleure. Tu me mets plus bas que terre et c'est moi qui suis de mauvaise humeur. Je te reconnais bien, là, tiens. Ah, Georges, si tu me cherches, tu vas me trouver. Ah, non, 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 vous n'allez pas recommencer. Celui qui recommence, monsieur a toujours raison. Monsieur ne se trompe jamais. Et quand il se trompe, attention, ne le lui dites surtout pas. Tu sais comment on t'appelle sur les chantiers ? Je me fous de ce que disent les gars sur les chantiers. L'essentiel, c'est qu'ils travaillent. Les affaires, ça ne se traite pas avec une marguerite à la main. Tu rends la vie impossible à tout le monde. Même ta fille n'a pas pu te supporter. Ah, laisse Patricia tranquille. J'en avais tellement marre de ton égoïsme et de ton autorité qu'elle a épousé Fabrice comme on se jette à l'eau. Georges ! Tu n'as pas le droit de dire ça. Non, ça fait rien de désir. Mais c'est lui cracher son venin une bonne fois. Je vous l'ai dit, crève de jalousie. Parce que je suis aussi jaloux de ton genre. Oui, 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 oui. De la place que je lui ai faite dans l'entreprise. Eh ben, c'est parce que tu as fait de mieux. Ah, ça t'embête, hein ? Ça t'embête de voir un garçon de 28 ans se débrouiller mieux que toi ? Oh, pour se débrouiller, il se débrouille. Ah, Georges ! Fabrice ne peut être qu'un phénix puisque M. Soulac, l'infaillible M. Soulac, lui accorde sa confiance. Il ne commet jamais d'erreur, M. Soulac. Pauvre type. Le pauvre type, c'est toi. Oui, il me suffirait d'un mot pour te faire déchanter. Alors dis-le. Ne me mets pas au défi parce que je pourrais te dire des choses. Tais-toi ! Tu as promis. Qu'est-ce qu'il a promis ? À qui ? C'est à moi. Il m'avait promis. Non, 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 Denis, ça, je vous en prie. Ça ne prend pas. Qu'est-ce que tu as promis ? Et à qui ? Hein ? Je parie que t'as encore fait une onnerie. Une de plus. Et maintenant, t'as la frousse. Allez, parle, parle. J'ai le droit de savoir, tout de même. Eh bien, puisque tu insistes, j'ai promis à Fabrice, à ton cher Fabrice, le modèle des gens. Tu attends, Georges. Tant pis, c'est lui qui l'aura voulu. J'avais promis de ne pas te dire que Fabrice a pioché dans la caisse. Qu'est-ce que tu racontes ? La vérité. Il a bel et bien pioché dans la caisse. Tu vois, pour une fois, ton fameux flair t'a mal renseigné. Combien ? 20 000 et des poussières. Tix. Et toi, 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 tu l'as couvert, toi, hein ? Trop heureux de me faire passer pour un imbécile. Mais enfin, mais qu'est-ce que je suis dans cette boîte ? On me vole et mon associé de mèche avec le voleur. Vous faites fausse route, Paul. C'est pour Patricia que Georges n'a rien dit. Oh, Patricia n'aura jamais accepté qu'on vole son père. C'est elle qui est venue nous demander d'arranger les choses. Elle est venue vous voir ? Vous ? Alors, et moi, moi. Pourquoi est-ce que je compte ? Je suis son père, tout de même. C'est à son père qu'elle aurait dû s'adresser. Tu es son père et tu crois que ça suffit. Tu lui fais peur à cette petite. Tu la terrorises. Comme tu terrorises tout le monde, d'ailleurs. Vous n'allez pas à vous emmêler. Qui d'autre a-t-on au courant ? Personne. C'est moi qui ai découvert les fausses factures. Cet idiot avait fabriqué de fausses factures pour justifier les débours. Je suis tombé dessus par hasard. Je n'ai pas voulu faire de ce landre. Je lui ai dit qu'il s'arrangerait avec toi à ton retour. Et puis... Et puis, Patricia est venue nous trouver. Elle me le perd. Elle me le perd en tout cas. Bon, je peux téléphoner ? Bon, pendant ce temps, vous m'apportez mon par-dessus, s'il vous plaît. Paul, Paul, je vous en prie, calmez-vous. Allô, Patricia ? C'est moi, ton père. Je page chez vous dans une vingtaine de minutes. Vous alliez vous coucher. Eh bien, vous m'attendrez. Georges m'a tout raconté. C'est bien fait pour toi. Tu n'avais qu'à pas lui faire confiance. Patricia n'est pas si coupable. Ne part dessus, s'il vous plaît. Je vous assure, elle est surtout très malheureuse. Ne vous occupez pas de ça. Eh, donne-lui son par-dessus et qu'il s'en aille. Merci. Toi, je te vois demain au bureau. Paul ! Vous nous donnez des nouvelles. Je téléphonerai. Bonsoir. Qu'est-ce que Patricia va penser de nous ? Je m'en fous ! Tu entends ? Je m'en fous ! Bonsoir, papa. Ah, c'est lui propre. J'en ai appris de belle. Où est ton mari ? Si tu m'avais laissé parler au téléphone, je t'aurais dit qu'il n'était pas là. Ah non, ah non, non, non. Ma petite pâle. Si tu ne me crois pas, il faut y aller à l'appartement. Oh, putain, putain, lâche. Il est sorti pour ne pas me rencontrer. Non. Non, papa. Il n'est pas encore rentré. À cette heure-ci. Bon, attention, Patricia, ne raconte pas d'histoire. Il y en a déjà assez comme ça. Je n'en ai pas envie, je t'assure. Bon, écoute, je t'en prie. Oui, c'est trop facile de pleurer. Tu crois m'attendre de rire avec des larmes ? Non, papa, je suis malheureuse. Fabrice sort tous les soirs, je ne le vois presque plus. C'est ce que tu me chantes là. Il vient, il mange et il s'en va. Il dit qu'il a besoin de prendre l'heure. Où il va ? Je ne sais pas. Quand il rentre au milieu de la nuit, je n'ose plus lui poser de questions. Au début, j'essayais. Ça le mettait hors de lui, alors. Et cette vie-là, ça dure depuis combien de temps ? Un an environ. Un an ? Mais tu supportes ça. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Tu es tellement occupée avec tes affaires. Tu n'aurais pas pu me comprendre. Je comprends surtout que tu préfères aller pleurer dans le gilet des étrangers. Je suis ton père, Patricia. Oui, papa, oui. J'ai le droit de tout savoir. Oui, papa. Bon, ben alors raconte. Qu'est-ce que c'est cette histoire de 20 000 francs ? Je ne peux pas t'en dire plus que Georges. Je n'étais au courant de rien. Que tu dis ? Mais c'est vrai, je te le jure. Mercredi dernier, c'était la semaine où tu étais en voyage. Oui. Eh bien, Fabrice est rentré dans un état épouvantable. Il m'a avoué qu'il avait pris 20 000 francs dans la caisse. Ah. Non, pas d'un seul coup. Ça durait depuis des mois. Georges venait de s'en apercevoir. Pourquoi a-t-il pris cet argent ? Parce qu'il en avait besoin. Quoi ? Avec ce que je fais, il n'en a pas assez ? De quelle vie vous venez, donc ? C'est pas avec ce qu'il me donne que je pourrais faire des folies, tu sais. Oui, enfin, ça, ça vous regarde. Ensuite. Fabrice tremblait rien qu'à l'idée que tu apprendrais la chose à ton retour. Oui. Alors, il m'a supplié d'aller trouver Georges. C'est ça, oui. Dis-toi, espèce de gout, tu y es allée. T'es allée t'humilier. Non, j'ai d'abord vu Denise. J'ai promis que nous rembourserions petit à petit. Oui, et pour t'en remercier, ton voyou de mari continue de vadrouiller la nuit. Bon, allez, allez, va préparer tes affaires, je t'emmène. Où ça ? À la maison. Ma maison est ici, papa. Enfin, tu vas pas rester ici avec ce saligo. Mais je l'aime, papa. Tu l'aimes toujours ? Oui. Ça t'étonne, n'est-ce pas ? Ce qui m'étonne, c'est d'avoir une fille aussi. Peut-être. Tu vois bien que tu peux pas comprendre. Écoute, c'est Fabrice qui rentre. Ah, celui-là. Non, non, je t'en prie, je t'en prie, retiens-toi. Garde ton sang froid, je t'en prie, papa. Ah, c'est pas encore couché, toi-même ? Le prétien. Le beau-père, bonjour, beau-père. C'est plutôt bonne nuit. Alors, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite à une heure aussi tardive ? Je te parlerai quand tu seras dessoulé. Mais j'avais, j'avais une réunion avec d'anciens camarades de collège, vous savez ce que c'est, une réunion de copains, alors on a trinqué. J'ai un peu bu, oui. Ça va, exceptionnellement. Mais Patricia m'avait donné la permission. Pas vrai, Patricia ? Viens, Fabrice, viens. Viens, Patricia. Ah, mais laisse-moi. Viens, viens. Tu m'agaces, Raphaël. Je vais vous dire une chose, beau-père. Votre fille, là, elle est bien gentille, mais... Qu'est-ce que ça... Mais beau-père, mais qu'est-ce qu'il vous prend ? C'est à te coucher. Nous réglerons nos comptes demain matin. Allez, Marc. Mais, mais qu'est-ce qu'il a ? Ne t'avise pas d'arriver en retard au bureau si tu veux pas que je prévienne la police. Bonjour, Tala. Marc, on est là ? Il vient de partir, monsieur. Il est allé repérer le lotissement des bords de Marne. Ah, oui, oui, oui. C'est moi qui l'ai envoyé. Tala. Si j'enlève le marché, ça sera la plus belle affaire de ma vie. Cent dix pavillons d'un seul coup. Vous vous rendez compte ? Je n'ai pas osé lui poser de questions à propos du chantier de bois colombe. Oui, on s'en est expliqué hier soir. Bon, dites-moi ce que vous avez vu, Fabrice, ce matin. Il vous attend dans votre bureau, monsieur. Alors, on a cuivé son vin ? Vous voulez des excuses ? Je n'ai jamais réclamé d'excuses à personne. D'autre part, les sentiments, ce n'est pas mon genre ni la morale. Je t'avais fait confiance. Tu avais ici un poste de direction et un bel avenir devant toi. Tu t'es conduit comme un petit salaud et un crétin. Tant pis pour toi. Va fermer la porte. Assieds-toi. Non, je préfère rester debout. Comme tu voudras. Je ne te parlerai pas non plus de la vie que tu fais à Patricia. Vos histoires de ménage, ça ne me regarde pas. Par contre, ce qui me regarde, c'est qu'Ontin de mes employés vole dans la caisse. Non, je regrette. Je pense bien que tu regrettes. Je le pense bien. De t'être fait pincer, surtout. Qu'est-ce que tu faisais de cet argent ? J'avais des fins de mois difficiles. Quelles fins de mois ? Pas celles de ta femme. Tu ne lui donnes pas la moitié de ce que tu gagnes. Alors ? Alors ? Dis, où vas-tu traîner tous les soirs ? Tu ne veux pas répondre ? Non, vous ne pourriez pas comprendre. Je ne pourrais pas comprendre. Toi aussi. Patricia m'a dit la même chose. Mais qu'est-ce que je ne peux pas comprendre ? Vous me prenez pour un de meurer tous les deux ? On me vole. On me fait passer pour un idiot et encore, on joue les supérieurs. Non, mais ça ne va pas. Je voulais... Bon, de toute façon, ça ne change rien à la situation. Que Patricia soit assez bête pour te supporter, c'est son affaire. D'ailleurs, si tu n'étais pas le mari de ma fille, tu ne serais pas là, tu serais déjà en ton. Non, écoutez, beau-père, ne m'appelle pas beau-père ! Voilà ce que j'ai décidé. Premièrement, chaque mois, je retiendrai mille francs sur ton salaire jusqu'à ce que tu aies remboursé la totalité de ce que tu as volé. mille francs, ce n'est pas possible, il ne nous restera pas de quoi vivre. Tu sortiras moins. Et si tu n'en as pas assez, tu feras des heures supplémentaires. Deuxièmement... il y aura un poste où les tentations sont trop fortes. Tu iras sur les chantiers. Sur les chantiers avec ton bon ami Marsan. Vous pourrez dire du mal de moi autant que vous voudrez. Non, ça, je n'accepte pas. Monsieur, c'est le difficile. La compagnie de Marsan ne te plaît pas ? Ah si. Si, au contraire. Avec lui, ce n'est pas comme avec vous. On peut causer. Mais en force de causer, on peut se laisser aller en en dire un peu trop. Qu'est-ce que tu veux insinuer par là ? Non, je l'aime bien, non, monsieur Marsan. Il est tout d'une pièce. Il est naïf avec ça et confiant. Comme tous les cocus. Répète ce que tu viens de dire. Non, je dis que monsieur Marsan est cocu. C'est clair, non ? Il me semble que vous êtes bien placé pour le savoir. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer ça ? Je n'ai pas les yeux dans ma poche, figurez-vous. Toi, tu vas t'expliquer immédiatement, sinon... Sinon quoi ? Je te flanque mon poing sur la vigueur. Mais pas plus tard que maintenant. Tu n'as pas le droit de dire une chose pareille. Et vous ? Vous avez le droit de coucher avec madame Marsan ? Oui. Oh, Dieu. C'est là que tu voulais en venir depuis le début. Si par malheur tu oses en dire un mot... Attention. Attention à l'infarctus, beau-père. Vous êtes tout rouge. Vous savez ce qu'a dit le docteur ? Un seul mot à Marsan ? Je t'écrase comme une punaise. Tu vas me faire le plaisir d'oublier ça tout de suite. Moi, je ne demande pas mieux. Oublions. Oublions tout. Mais vous aussi, vous commencez par oublier. Faut le camp. Et moi, j'oublie le reste. Faut le camp ! Ça y est, ça y est. J'ai bataillé tout l'après-midi, mais j'ai gagné. Le lotissement des Bordemarne est pour nous. Ah, bravo, monsieur. Les 110 pavillons sont dans la poche. Et Marsan qui n'y croyait pas. Il faut que je lui dise ça tout de suite. Ah, il est plus de 6h30, tout le monde est parti. Ah, bon, j'en dirai aussi, naturellement. M. Fabrice n'est pas venu au bureau aujourd'hui, mais avant-hier non plus. Il profite de votre indulgence. Eh, qu'est-ce que vous voulez, mon pauvre Thalard ? C'est le mari de ma fille et deux filles, hein ? Je n'en ai qu'une. Bon, allez, mon vieux, dépêchez-vous de filer. Vous avez fait assez d'heures supplémentaires. Oh, je vous attendais, monsieur. J'avais hâte de connaître le résultat. Ah, si tout le monde était comme... Dites-moi, Thalard, vous gagnez combien, vous ? 1800, monsieur. 1800 ? Ah, vous méritez plus, hein ? On en reparlera. Un de ces jours. Je suis bien heureux de vous rencontrer, M. Soulac. Voilà une façon d'entrer de vous. Je n'allais pas. Le fameux Paul Soulac. Mais qui êtes-vous ? Qui vous a permis d'entrer ? D'abord, je vous croyais seul. Euh, je vous laisse, monsieur. Non, non, pas du tout. Restez ici. Quant à vous, monsieur, si vous désirez me voir, vous n'avez qu'à prendre rendez-vous par téléphone demain matin. Je suis là, je reste. Et enfin, monsieur, si M. Soulac vous dit que... Toi le larbin, boucle-laire. Vous, vous allez me foutre de condition vitesse avant que je bôte les fesses. Essayez donc pour voir. Il suffit quand même de pas grand-chose pour vous calmer, hein ? Oh, faites pas l'idiot. Rentrez ce pistolet. Je vous préviens, il y a une balle dans le canon. Maintenant, asseyez-vous derrière votre bureau. Là. Les mains à plat sur la table. Et toi, le larbin, tu recules dans le fond. Mais j'ai rien fait. Je ne suis qu'un employé. Si tu étais parti comme tout le monde à six heures au lieu de faire du zèle, tu ne serais pas là. Allez, recule. Et tiens-toi tranquille. Qu'est-ce que vous voulez ? De l'argent ? L'argent. Il n'y a que ça qui compte pour toi. Je me fous de ton fric. C'est autre chose que je viens chercher. Quoi donc ? Ta peau. Vous êtes venu pour me tuer ? Tu changes de couleur, hein ? Non. Non, pas ça, non. Non, non. Ne faites pas ça. Le grand, le terrible soulag devant qui tout le monde tremble. Faites pas ça. Et toi, regarde-le, ton patron. La terreur de ses employés. Il n'emmène pas large. Je vous en prie. Non, c'est mon cœur. Oh ! Monsieur ! Ne bouge pas, toi. Vous voyez bien, il a une crise. Qu'il crève. Retourne-toi contre le mur. Non, vous n'allez pas. Rassure-toi, je ne vais pas te descendre. Mais si tu remues seulement le petit doigt avant que je sois sorti, les mains sur la tête. Et compte jusqu'à 50. À haute voix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, Moins vite. Un, deux, trois, quatre, cinq, Et si ton patron en réchappe, tu lui diras que moi, je ne l'oublierai pas. Neuf, dix, Staten. Restez où vous êtes. Mon pistolet aussi a une balle dans le canon. Ne tirez pas. Sentez la main de votre poche. C'est parfait. Vous avez fouillé le talard. Je ne voulais pas vous tuer. Ça y est, monsieur, j'ai le pistolet. Je vous ai bien eu, hein ? Le plus difficile était d'attraper mon pistolet dans le tiroir. Allez, allez-vous approcher ? Je vous le jure, je vous le jure, je ne voulais pas vous tuer. C'est facile à dire, maintenant. Laissez-moi vous expliquer. Vous vous expliquerez avec la police. Appelez le commissariat talard. Avec plaisir, monsieur. On m'a payé pour que je vous fasse peur. Un instant talard, raccrochez. Qui vous a payé ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Attendez, attendez. Non, je vais tout vous raconter. Je ne suis pas un assassin, je n'ai jamais tué personne. La preuve, regardez mon pistolet, il n'est même pas chargé. C'est vrai, monsieur, le pistolet est vide. Vous faire peur, je vous dis. Seulement vous faire peur. Moi, je veux bien. Mais alors, si je n'avais pas fait semblant d'avoir une crise cardiaque, hein, vous, qu'est-ce que vous auriez fait ? Je devais vous flanquer une fausse terrible. À propos du lotissement des Bordemarne, la défense de la nature, la pollution, enfin bref, vous aviez huit jours pour laisser tomber. Il s'agit d'un concurrent, alors ? Surtout, ne prétendez pas que vous n'en savez rien. C'est pourtant la vérité. J'appelle le commissariat, monsieur. Attendez encore un peu, attendez. Je ne le sais pas, mais je pourrais peut-être le savoir. Vous allez commencer par me donner votre nom. Je m'appelle Bréau. Laurent Bréau. Vous avez une pièce d'identité ? J'ai mon permis de conduire. Bon, t'as l'air, voyez ça. Et Bréau, Laurent, domicilier 10 rue, ou c'est... Rue Christian-Dolage. C'est dans le 15e. Vous habitez toujours là ? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Qu'est-ce que je fais ? On a un peu de tout, quoi. Je bricole. Voilà, je vois. En résumé, on vous a payé, mais vous ignorez qui et pourquoi. Exact. Il a pourtant bien fallu que vous le rencontriez. Ce « on ». Non, enfin, c'est-à-dire... Oui, enfin, ça s'est fait indirectement, par l'intermédiaire d'une copine qui connaît le type en question. Son nom ? Lucienne. Lucienne comment ? Je ne sais pas. Et l'autre ? Elle n'a pas voulu me le dire. Alors, d'abord, j'ai refusé. Et puis, je me suis dit que 5 000 balles, toujours bon à prendre. 5 000 francs pour m'intimider ? Bon, 2 500 tout de suite et le reste après. C'est Lucienne qui m'a dit ce que j'avais à faire. Le type lui avait remis un plan, avec l'emplacement de votre bureau. Est-ce que vous en pensez tout à l'heure ? Non, monsieur, son histoire ne tient pas debout. Pas debout. Je peux vous présenter à Lucienne ? Vous lui demanderez ? À votre place, monsieur, j'avais retiré la police. Bon, ça nous avancera, quoi. Alors, voyez-vous tout à l'heure, ce qui compte avant tout pour moi, c'est de connaître le salaud qui a voulu m'intimiter. Et vous voudriez que ce soit moi qui... Vous n'êtes pas le mieux placé, non ? Votre ami Lucienne ne se méfiera pas de vous. Si j'ai bien compris, vous voudriez que je lui tire les verres du nez en lui laissant croire que tout a bien marché ici. Non, monsieur, vous n'allez pas faire confiance à cet individu. La confiance n'a rien à voir là-dedans, tout à l'heure. Je possède son identité, son adresse et son permis de conduire avec sa photo. Et une photo particulièrement ressemblante. Si notre ami Bréau n'était pas régulier, je pourrais toujours transmettre le document à la police. Et je serais régulier, monsieur Soulac. D'autant plus que si vous acceptez, vous touchez les 2500 francs que doit encore vous verser le type. Et en plus, écoutez-moi bien. En plus, une somme égale que je vous remettrai lorsque vous me donnerez le nom du type en question. Si vous pouviez aller jusqu'à 5000. Vous préférez peut-être que je téléphone tout de suite au commissariat. Non, 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 non. Faites pas ça, monsieur Soulac. J'accède. J'accède. Bien. Vous vous tiendrez en relation téléphonique avec Talard. Oui, Talard. Talard, avec un T comme Thérèse. Je suis au bout du fil aux heures de bureau. Quand avez-vous rendez-vous avec cette Lucienne ? Ce soir. Alors, filet. Et plus tôt que vous me rapporterez le renseignement, mieux ça vaudra pour vous. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. C'est ainsi que j'entends. Compris ? Au revoir. Au revoir, monsieur. Il a filé comme un lapin. Un lapin que je tiens en laisse avec ce permis de conduire. Quelle présence d'esprit vous avez eue, monsieur. Moi, j'en suis encore tout retourné. Ça, je crois que Bréau a été aussi impressionné. Ce qui prouve d'ailleurs que nous avons affaire à un demi-sel. N'empêche, monsieur, qu'à votre... Oui, 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 je sais. Ça aurait averti la police. Oui, oui. Et je n'aurais peut-être jamais su qui a monté cette machination. Vous avez une idée ? Non, pas la moindre. Quand on y réfléchit, cette façon d'agir paraît enfantine. Ridicule, même. À moins que Bréau ne vous ait pas dit toute la vérité. Croyez ? Possible. De toute façon, nous sommes dans le brouillard. Puis ce soir, je me sens fatigué. Vous allez pouvoir rentrer chez vous, mon vieux. Oh, j'ai tout le temps, monsieur. Eh, bien entendu, je compte sur votre discrétion. Justement, je voulais vous demander, je fais comme si rien ne s'était passé. Oui. En se taisant, on ne risque pas de gaffer, n'est-ce pas ? Bien sûr, monsieur. Mais comment a-t-on pu s'imaginer qu'on me ferait lâcher le notissement des Bordemarne ? C'est certainement quelqu'un qui vous connaît mal, monsieur. Eh bien, mon petit thalard, ils vont apprendre à me connaître. Eh, tu pavoises, tu pavoises. Moi, pas. Avec le rabais que tu as consenti, ton lotissement, il me ferait plutôt peur. Et toi, évidemment, dès qu'il s'agit de prendre un risque... Mais bon Dieu, réfléchis deux minutes. C'est une question de bon sens. Comment tu pourras mettre en chantier 110 pavillons avec les équipes que nous avons ? On embauchera. Mais les ouvriers, ça se paie. Les fournisseurs aussi. En plus, on va manquer de matériel. Tu piras tout ça avec quoi ? Les banques ne sont pas faites pour les chiens. Les huissiers, non plus. Moi, je te le dis, avec tes idées de grandeur, un jour ou l'autre, on se cassera la figure. Et moi, je te dis qu'en affaire, comme en toute chose, quand on n'avance pas, on recule. Toute la différence entre nous deux est là. Toi, tu ne recules jamais devant rien ni devant personne. Jamais. Même pas devant ton gendre. Ne me parle pas de ce petit salaud. Mais parlons-en, au contraire. Tu devais faire un malheur, on allait voir ce qu'on allait voir. Et qu'est-ce qu'on voit ? Il ne se l'est jamais coulé aussi douce. On ne le voit presque plus au bureau. Alors, j'aimerais bien que tu m'expliques. Que je t'explique quoi ? Hein ? Il n'y a rien à expliquer. C'est ta faute, après tout. Ma faute ? Oui, 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 parfaitement, ta faute. Dès le début, tu as essayé de le couvrir. Tu l'as pris sous ta protection. Alors après ça, hein ? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, moi ? J'avais les mains liées. Alors, il s'est cru tout permis. Le responsable, c'est toi. Moi, je moi lave les mains. Bon, puisque tu le prends comme ça, ton Fabrice, tout mari de ta fille qu'il est, il va m'entendre. Je suis bonne patte, mais il y a des limites. Ce sera le travail ou la porte. Oh, ben, t'emballes pas. Si tu as envie de servir des rentes à ton gendre, libre-toi. Mais non, mais non. Ne compte pas sur moi pour le payer un or et à frère. Bon, 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 je lui parlerai. Il est-il de le brusquer. Ah bon ? Non, mais ma parole, on dirait que tu as peur de lui. Entrez. M. Soulac, on vous demande au téléphone la personne de l'autre jour. Ah, j'arrive. Ben, pourquoi tu prends pas la communication ici ? Ah, je te gêne, peut-être. Tu fais des cachoteries ? Ah, ça va, ça va, ça va, hein. C'est Bréau. Bon, il vous a dit ce qu'il veut ? Non, mais il paraît très surexcité. On va passer le moins vite. Allô, je vous passe M. Soulac. Allô, oui. Vous avez du nouveau ? Vous avez raison, il vaut mieux qu'on se voit. Non, pas ici, mais chez moi. Pas chez vous non plus, voyons. Un café ? Ça me semble pas très discret, moi. Si je puis me permettre, M.... Une seconde. Quoi, qu'est-ce que vous dites, Talard ? Si je puis me permettre, vous pourriez vous rencontrer chez moi. Ça vous envisait pas ? Au contraire, M. Je suis toujours seul. Merci. Allô, je vous donne rendez-vous chez M. Talard. Oui, il va vous donner son adresse. À quelle heure ? Cinq heures, ça va ? Oui, oui, M. Cinq heures, c'est parfait. On vous attendra. Venez, prenez-le, Talard. Qu'est-ce que tu as, Denise ? Tu boudes ? Non. Ah, si, 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 je connais que tu boudes, hein. Mais moi... Qu'est-ce qu'il y a, allons ? Mais rien du tout. Tu pourrais pas comprendre. Ah non, 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 pas toi, hein. Je ne peux pas comprendre. Enfin, mais qu'est-ce que vous avez tous à me prendre pour en arriérée ? Allez, allez, hein. Mon chéri. Démascula pas. Tu n'arrêtes pas de regarder ta montre ? Bah... Si tu crois que c'est agréable. Excuse-moi, oui. J'ai un rendez-vous important à cinq heures. Ça m'aurait étonné. Il y a des amants qui se voient entre deux trains. Et nous, c'est toujours entre deux rendez-vous. Oui, mais c'est ma vie. Quoi qu'est-ce qu'il y a encore ? Il n'y avait que ça. Quoi qu'est-ce qu'il y a encore ? Bah, depuis quelques jours, j'ai l'impression que tu penses à autre chose quand tu es avec moi. Bah, écoute, j'ai des soucis, c'est vrai. Pour le travail ? Non, non, non. Mais à cause de qui, alors ? Quoi ? À cause de Georges ? Depuis que vous vous êtes accroché la dernière fois, je sens bien que vous êtes en froid. En froid, ça, c'est peu dit, hein. Il me déteste. Il me déteste, Denise. Il me doit tout, il le sait. Et ça, vois-tu, il ne peut pas me le pardonner. Bah, il en profite quand même. Alors, si par-dessus le marché, il apprenait ce qu'il y a entre toi et moi, ça m'inquiète d'autant plus qu'il vient de me faire cette sortie au sujet de Fabrice. Mais il n'y a pas de quoi dramatiser. Ah, tu sais. Tu le pratiques depuis assez longtemps pour savoir que c'est une vraie cocotte minute. Il encaisse en silence, la pression monte, monte, et puis il vlant, la cocotte explose. Ensuite, c'est fini. Que la cocotte explose, ça n'aurait guère d'importance si Fabrice ne risque pas d'exploser avec. Tu crois que Fabrice oserait ? Dire la vérité à Georges ? Ah là là, je connais bien ce genre de fripouille, hein. Il se taira tant qu'il y aura quelque chose à gagner. Mais, si je laisse Georges me mettre à la porte, il n'aura plus de raison de se taire. Alors moi, je suis pris entre le marteau et l'enclut. Il y a des jours, je me demande s'il ne devrait pas mieux que Georges l'apprenne enfin, cette vérité. Mais t'es folle. Ben, je le quitterai. Ça serait plus propre. Ben, écoute... Toi et moi, on pourrait vivre ensemble au grand jour. Ben, tu penses pas ce que tu dis, moi. Mais tu es libre, tu ne dois rien à personne. Bon, mais la situation deviendra agenable. Comment voudrais-tu que Georges et moi, nous puissons encore travailler en commun ? Vous vous sépareriez. Partager mon entreprise ? Moi qui l'ai bâti de mes propres mains ? Mais tu voudrais que j'en donne la moitié à cet abruti ? Ah non, autant m'arracher un bras. À ton tour, tu ne peux pas comprendre. Oh, mais si. Si, si, je comprends. Paul. Paul, dis-moi qu'il ne va pas me laisser. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, tu sais, Paul. Qu'est-ce que je deviendrai si tu me laissais ? Mais qu'est-ce que tu vas chercher là ? Il n'en est pas question, voyons. Tu verras. Je me serai toute petite, je serai prudente. Georges ne saura jamais rien. Alors, ma chérie, ne pleure pas. Tu sais bien que je ne t'abandonnerai pas. Tu me le jures. Je te jure. Hein ? T'es contente ? Oh, bon Dieu. Quatre heures et demie. Les temps que je file. Bonjour, monsieur. Je suis un peu en retard. Bré, où est-là ? Depuis dix minutes seulement. Par ici, s'il vous plaît. Il n'a rien dit, mais il est dans un état d'énervement. Voici, monsieur Soulac. Bonjour. Alors ? Je suis bien content de vous voir. Depuis ce matin, je me ronge les sangs. Pour un peu, je serai allé tout droit à la police. La police, mais qu'est-ce qui vous arrive ? C'est vous qui voulez avertir la police, maintenant ? Vous êtes en danger de mort, monsieur. Quoi ? Et je vous l'ai dit, je ne suis pas un assassin, ni assassin, ni complice d'assassins. Je ne mange pas de ce pain-là. Nous nous affolons pas, voyons. Alors, on ne veut pas seulement vous faire peur, monsieur. On veut vous tuer. Qui ? Je l'ignore encore. Mais ce que je sais, c'est que si vous continuez ce petit jeu, vous risquez d'y passer. Ici, en tout cas, je n'ai rien à craindre. Non, non, non. Les portes sont bien fermées, monsieur. Et puis-je me permettre de vous offrir un petit bagnole ? Excellente initiative. Notre ami Bréau en profitera pour rassembler ses idées. Oui. Bon, ben, à votre santé, monsieur Soulac. Si on peut dire. Si on peut dire. Maintenant, je vous écoute. À toute cette affaire, monsieur, c'est un coup monté pour vous assassiner sans risque. Je résume. Une espèce de cinglé vient vous poser un ultimatum et s'en va en vous menaçant de mort. Tout ça en présence de monsieur Thaler. Exprès. Pour qu'il puisse témoigner plus tard. C'est le rôle que j'ai joué, monsieur. Et mon rôle s'arrête là. Mais si un de ces quatre matins, on vous trouve mort... Vous me suivez ? Très bien. Si on vous trouve mort, descendu cette fois par le type qui a monté toute cette combine, tout le monde, police en tête, sera persuadé que c'est le cinglé qui a fait le coup. L'assassin, lui, ne sera même pas soupçonné. Mais est-ce que vous ne deviez pas menacer, monsieur Soulac, en mettant en avant le lotissement des Bordemarne ? Il fallait bien trouver un prétexte. Un prétexte ? Bien sûr, voyons, ça crève les yeux. Le lotissement n'a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, rappelez-vous tout à l'heure, je l'avais senti dès le début. Le crime parfait, quoi. Le crime parfait, à condition que la police ne vous mette pas le grappin dessus. Et comment est-ce qu'il pourrait remonter jusqu'à moi ? Je n'ai rien à voir dans le crime, rien du tout. Je suis un pion. Pas de point commun entre nous deux. Pas de fil conducteur, comme ils disent. Et si j'avais appris votre mort, qu'est-ce que vous croyez que j'aurais fait ? Qu'est-ce que vous auriez fait ? Je me serais tenu à carreau. Mon intérêt aurait été de disparaître. Que je le veuille ou non, j'aurais été complice. Complice involontaire. Et qui l'aurait cru ? Maintenant, vous savez à quoi vous en tenir, mais si tout avait marché comme ça aurait dû marcher. Comme l'autre croit que ça a marché. Parce qu'il le croit, monsieur. Il le croit, la machine est en route. Tout le danger est là. La meilleure façon de le neutraliser, c'est encore de connaître son identité. Je veux son nom. Vous m'entendez ? Et s'il vous tue avant ? Bréau a raison, monsieur. Non, tu prends les gens comme ça. Je tiens absolument à connaître le nom de ce type. C'est capital pour moi. Et pour moi, ce qui est capital, c'est de ne pas être mêlé à un crime. Puisque nous sommes d'accord. Et si vous êtes mort, votre accord me fera une belle jambe. Talar est là. Il vous servira de témoin. Tenez. J'avais apporté la somme que je vous avais promise. Prenez. Je peux. Et compte tenu de la situation, j'en ajouterai mille. Lorsque tout sera terminé. Bon, après tout, je ne demande pas mieux que de vous rendre service, moi. Ce n'est pas raisonnable, monsieur. Allons, allons, Talar, allons. Vous allez vivre dans des transperpétuels. Ne vous inquiétez pas. J'ai l'habitude de me défendre. Et un homme averti. Je suis venu te voir, Patricia, parce que ça ne va pas pouvoir durer longtemps avec Fabrice. Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Il n'est pas là, naturellement. Non, il est au bureau. Non, 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 il n'est pas au bureau non plus. Il ne vient presque plus au bureau. Enfin, il m'a dit que c'était arrangé avec toi. Avec moi, oui. Je ferme les yeux à cause de toi. Merci, papa. Mais Georges, lui, il est fou de rage. Je veux le mettre à la porte. Et je ne pourrai pas l'en empêcher. Je suis découragée, papa. Que veux-tu que je fasse ? Il faut que tu lui parles. Moi ? Il ne m'écoute pas. Mais il doit lui faire comprendre que son intérêt est d'être raisonnable. Malgré toute ma bonne volonté, je ne pourrai pas le défendre éternellement contre Georges. Hein ? Je suis la seule à pouvoir le convaincre. C'est lui ? Non, non. Fabrice Asseclet. Je vais voir. Bonjour, monsieur Tala. Excusez-moi, madame. Monsieur Soulac est bien chez vous ? Oui, justement, il est là. Entrez, je vous prie, entrez. Pardon. C'est vous, Tala. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Je vous cherche depuis deux heures, monsieur. J'ai enfin appris que vous étiez ici, alors je me suis permis de venir. C'est pour cette affaire, vous savez, cette affaire très urgente. La personne a appelé. Bon, ben, je vous laisse discuter, hein, je suis à côté. Oui, vas-y, monsieur, je t'en prie. C'est prêt où ? Oui, monsieur. Il a le nom de l'homme. Il vous le donnera contre les mille francs que vous lui avez promis. Il a fixé un rendez-vous ? Cet après-midi chez lui à cinq heures. C'est pour ça que je suis nu. Rendez-vous chez lui ? Oui. Il pense que du moment que vous connaîtrez le nom, ça n'a plus aucune importance qu'on vous voit ensemble. Hum, on a fait, il a raison. Vous dites cinq heures ? Cinq heures précises, oui, monsieur. Mais il est temps que j'y aille, alors. Soyez prudent, monsieur. Ne vous tracassez pas. Depuis que je me sens réellement menacé, j'ai sur moi ce qu'il faut pour me défendre. Voulez-vous que je vous accompagne, monsieur ? Merci, mon vieux. J'allais justement vous le demander. Je vous remercie. Georges, qu'est-ce que tu fais là ? Paul, vite, ne reste pas ici, partons. Non, reste là. Il y a un type à côté, il est mort. Bréau ? Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Ne restons pas là, je te dis. Ne bouge pas. Tu es fou ? Tu ne vas pas tirer ? Ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Mais c'est bien Bréau, monsieur. Il y a un revolver par terre à côté de lui. Alors c'est toi, hein ? Tu l'as descendu parce qu'il allait me donner ton nom. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ah, fais l'innocent, mais ça te va bien. Venez, regardez-le, Talard. Regardez-le, ce brave homme. Regardez ce qu'on fait de lui des années de haine, de jalousie. Mais il y a un malentendu, je t'assurerai toi. Mais enfin, Paul... Tu n'es pas où je tire. Il y a longtemps que tu ne me supportais plus, hein ? Tu ne supportais plus d'être le second. Tout, pour toi tout seul. Denis, c'est l'entreprise. Justement, il s'agit de Denis. Tu es au courant. N'essaie pas de m'endormir. Téléphonez à la police, Talard. Oui, monsieur. Ah, mais il n'y a pas le téléphone ici. Téléphonez d'en bas, d'un café ou de chez un commerçant. Allez, dépêchez-vous. Bon, j'y vais tout de suite, monsieur. Je t'en supplie, Paul, écoute-moi. Vas-y, maintenant. J'ai tout mon temps. Au début de l'après-midi, j'ai reçu un coup de fil anonyme. On m'apprenait que Denis me trompait. Et s'il voulait en avoir la preuve, je devais me rendre chez un certain Laurent Bréau à 5 heures précises. On m'a donné l'adresse. Je suis venu. La porte était un trou ouverte. Je suis entré. Quand j'ai vu le type-là, allongé par terre, avec le revolver à côté de lui, j'ai tout de suite pensé à Denis. Et tu as cru que c'était Denis qui l'avait tué ? C'est pour ça que tu voulais filer, pour pouvoir lui parler. T'inquiète pas pour elle. Elle n'aura pas d'ennui. Tu en es sûr ? C'est moi qui ai tué Bréau. Toi ? Oui. Et l'anonyme qui t'a téléphoné, c'est aussi moi. Pour que tu viennes ici. Mais pourquoi ? Pourquoi tu as fait ça ? Parce que t'es un minable. Parce que t'es un minable. Un boulet que je traîne depuis 12 ans. Parce que l'entreprise est à moi. À moi. Tout seul. Tu ne vas pas me tuer ? Pas tout de suite. Je tirerai juste au moment où la police arrivera. Voilà. Pour faire plus vrai. Mais tu as perdu la tête. Si je meurs, c'est Denis qui hérite pas toi. Denis et moi, c'est la même chose. Tu saisis. Quoi ? Tu ne vas pas dire que Denis et toi ? On t'agite pas comme ça, si tu veux vivre encore un peu. Mais ce n'est pas possible que... Réfléchis, on te condamnera. L'entreprise sera vendue. Non. Non, on ne m'arrêtera pas pour la bonne raison que tout le monde croira que c'est toi qui as tué Bréau. Et que tu voulais aussi me tuer. J'ai tout arrangé pour ça. Tu es fou. Complètement fou. D'abord, j'ai payé Bréau pour qu'il vienne me menacer en présence de ta larme. Je l'ai payé pour qu'il joue une petite copilie. Toujours en présence de Talard. Pour que Talard soit persuadé que quelqu'un voulait m'assassiner. Et maintenant, Talard est convaincu que ce quelqu'un, c'est toi. Il me servira de témoin. Tiens, tu vas t'envoiler, les flics. Paul ! Non, Paul ! Monsieur, la police arrive. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il a entendu la police, il m'a sauté dessus. J'ai dû tirer pour me défendre. Heureusement que vous étiez là. Comptez sur moi, monsieur. Je dirai la vérité. Merci, Talard. Qui aurait pu croire ça de monsieur Marsan tout de même ? Je suis morte de fatigue, Paul. Ces obsèques m'ont achevé. Et puis tous ces événements, c'est tellement atroce. Je comprends, ma chérie. Je comprends. Mais... J'étais obligé de tirer. Pour me défendre, ma chérie. Pour me défendre. Si j'avais pu faire autrement. Pense bien. Oh, mais je ne te reproche rien. Mais ce qui me dépasse, c'est la dissimulation de Georges. Comment, mais comment a-t-il pu en arriver là ? Je ne sais pas. Je ne peux que te répéter ce que je t'ai déjà dit. Il avait appris ce qu'il y avait entre nous. Mais par Fabrice ? Oh, Fabrice. On ne saura jamais rien. Mais ce n'est pas Fabrice qui ira se vanter de m'avoir fait chanter. Je l'ai mis à la porte aujourd'hui. Il est parti sans demander son reste. Oh, ouais. Et puis, à quoi bon, remuer cette boue, hein ? Non, ce qui est certain, c'est que Georges était au courant. Il te l'a dit ? Oui. Mais quand il m'a sauté dessus pour me désarmer, il m'a dit. Oh. Il est certain aussi que notre association était une erreur. Il était arrivé à me haïr. Alors les deux choses se sont ajoutées. La révolte du faible, quoi. Tout a chaviré dans sa pauvre tête. Je voudrais tellement oublier. Non, mais tu oublieras. Tu oublieras, ma chérie. Tu oublieras. Je t'y aiderai. Je te ferai une vie heureuse, ma chérie. Tu n'auras à t'occuper de rien. À propos, tu as signé le pouvoir que je t'ai préparé. Oui, il est là, dans le tiroir. Je vais te chercher. Ces détails peuvent te paraître aux sordides, mais... sont nécessaires. La vie continue. Alors voilà, grâce à ce pouvoir, tu n'auras aucun souci matériel. Hein ? Tes intérêts dans l'entreprise, c'est moi qui vais les prendre en main. La vie continue. Temps... Je vous remercie tout à l'heure. Vous avez été très bien, très bien. Non, je n'ai dit que la vérité, monsieur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous connaissez la police, hein ? Sans votre témoignage, j'ai eu du mal à leur faire admettre le machiavélisme de Mars. Oui, oui. Merci. Allez, au travail. Ah, j'ai mis à jour la comptabilité ce matin, monsieur. Ah, vous êtes le modèle des employés, Talar. D'ailleurs, nous avions parlé d'une petite augmentation, je crois. Papa, papa, il faut que je te voie. Ah, excusez-moi Talar. On en parlera de ça tout à l'heure. Mais rien de presse, monsieur. Alors, 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 qu'est-ce que tu as, Patricia ? Oh, papa. Fabrice vient de me quitter. Oh, ma poche petite fille. Oh, papa, il est parti. Il est parti pour toujours, maintenant. Ça devait arriver un jour ou l'autre, du moment que son mariage ne lui rapportait plus rien. Mais je croyais le trouver ici. Comment... Ah, non, ça, je le regrette pour toi, mais j'ai dû le mettre à la porte. Ah, mais si, 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 j'étais obligé. Il ne faut pas m'en vouloir. Mais vraiment, il dépassait les bornes. Et moi, alors, qu'est-ce que je vais faire, maintenant ? Ah, ben, toi, tu vas rentrer bien gentiment chez toi. Oh, non, 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 pas chez moi, papa, pas chez moi. Ah, ben, à la maison, alors. Hein ? Ou encore... Eh ben, oui, tiens, tu vas aller voir Denise. Elle est toute seule, elle aussi, vous avez besoin l'une de l'autre. Tu me promets d'aller la voir ? Oui, papa, oui. Allez, allez, va. Va, je passerai dans la soirée. Euh, tout à l'heure, monsieur, vous pouvez revenir. Votre fille a l'air bien triste, monsieur. Ah, nous passons tous de bien mauvais moments, hein. De quoi parlions-nous tout à l'heure ? Il était question d'une éventuelle augmentation. Ah, oui, 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 oui. Rappelez-moi combien vous gagnez par mois ? 1800 francs, monsieur. Oui, ils me sont fonds. Ben, si je vous en offrais 2000 ? Ah, 2000, ça n'est pas mal, monsieur. Et ça ? Mais, à la réflexion, j'en préférerais 9. 9000 ? Ah, 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 ah. Un sacré talard. Mais c'est un vrai salaire de PDG. Vous ne savez pas porter sur la plaisanterie. Mais je ne plaisante pas, monsieur. Alors, vous rêvez. Ah, là, monsieur, vous avez raison. Oui, je rêve beaucoup depuis quelque temps. Et parfois, je fais de ces drôles de rêves. Tenez, pas plus tard que cette nuit, j'ai rêvé que M. Marson était innocent. Et que l'assassin de Bréau, je vous demande bien pardon, monsieur, c'était vous. Ah, ben, c'est drôle de rêve, ça. Et la nuit qui a suivi le fameux soir où Bréau est venu vous menacer, vous savez ce que j'ai rêvé ? Que je me rendais à l'adresse portée sur son permis de conduire pour mener ma petite enquête. Oui, oui. Tout comme un détective amateur dans les romans policiers. Ce qui vous a perdu, en rêve, bien entendu, monsieur, c'est que Bréau aimait trop l'argent. J'ai dû le payer cher pour qu'il m'avoue qu'il était de mèche avec vous depuis le début. Oui, tout ça en rêve, bien sûr. Et vous avez rêvé d'autre chose encore ? Oui, monsieur. Un vrai cauchemar. J'ai rêvé qu'on vous coupait la tête pour deux assassinats. Ah, ce qu'on ne veut pas rêver tout de même. Revenons aux choses sérieuses. Que diriez-vous de... de cinq mille francs par mois ? Ah non, monsieur, non. J'ai dit neuf mille pour commencer. Plus tard, si vous êtes content de moi, on pourrait envisager une petite... petite association. Non ? Non ? Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir « Entre le marteau et l'enclume », un film radiophonique de Louis C. Thomas, avec André Valmy, Maria Tamar, Henri Labussière, Édith Lauria, Pierre Marteville, Jean Mauvais et Jean-Marie Fertet. Chef opérateur du son, Lucien Monselle. Collaboration technique, Claude Salem. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada